Nathalie Maire, meurtre sur l'autoroute de Macon Le meurtre de Nathalie Maire fait partie d'un mystère, celui des meurtres de l'A6, ou plutôt des environs de Macon. J'avais déjà fait une vidéo lorsque j'avais raconté l'histoire de Virginie Bluzet en juillet 2022. Ce soir, je reviens plus en détail dans l'histoire du meurtre de Nathalie Maire, et je vais vous en produire une vidéo pour chacune des 13 victimes. Certaines vidéos seront produites dans l'année, et d'autres l'année prochaine. Je ne suivrai pas l'ordre chronologique des meurtres. Nathalie Maire est la cinquième victime de l'A6, dont le meurtre reste non résolu. Virginie Bluzet est la huitième. Toutes les victimes, pour certains, seraient l'oeuvre d'une seule et même personne. Pour d'autres, c'est tout le contraire ou presque. Certaines seraient l'oeuvre d'un tueur en série, et les autres, des crimes complètement distincts. Notez que la majorité de ces crimes restent non élucidées. Seules 6 affaires sur les 13 sont résolues à ce jour. Celle de Christelle Bétry, celle de Christelle Maléry, celle de Pascal Gilles, celle de Valérie Bourget, celle d'Anne-Sophie Girolet, et une affaire sera clôturée. La justice estimant que la personne s'est suicidée. Il s'agit de Corinne Tarré. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Binder, des crimes de l'A6, le meurtre de Nathalie Maire. Meurtre sur l'autoroute. Nous sommes le soir du jeudi 2 septembre 1987 à Macon. Nadege, copine de Nathalie, l'a conduit à son travail. Nathalie bosse dans une petite boutique d'un autoroute. Relais de Bourgogne à la cabane, un petit chalet de bois, parfois de jour et souvent de nuit. Nathalie y travaille seule, à à peine 18 ans. C'est exceptionnel, car son contrat a pris fin le 31 août. Mais Nathalie veut donner un coup de main. Et il travaille encore un petit peu. Et ce 2 septembre était son dernier jour de boulot. Entre son appartement de Macon, situé boulevard Henri-du-Nan, et son lieu de travail, il n'y a que 15 minutes en voiture. Nathalie finit à 23h son service. Nadege doit donc partir aux environs de 22h45 pour aller la chercher à l'heure. Mais ce soir-là, Nadege part plus tard que d'habitude. Selon Laurence, la soeur de Nathalie, Nadege bricolait un truc dans la voiture. Elle aurait aussi fait beaucoup d'allers-retours entre l'appartement et le véhicule pour, entre guillemets, prendre des bières. Elle quitte enfin le parking de l'immeuble à 23h10. Arlette, la mère, les voit partir. 23h25, 23h30 devait être leur arrivée au relais routier. Mais pour Laurence, le trajet semble interminable. Et en effet, il l'est. Car Laurence et Nadege n'arrivent que bien plus tard, à 23h40. Le trajet a donc mis une demi-heure au lieu de 15 minutes. Et à leur arrivée au relais routier, il n'y a plus personne. Les lumières sont coupées, il n'y a plus de musique et tout est déjà rangé. Mais pas de Nathalie. Inquiète, Laurence sort de la voiture et cherche sa soeur. En premier, évidemment, elle se rend à la cabane puisque c'est là que Nathalie travaille. Elle ouvre la porte, mais rien. Pas de Nathalie. Nadege va chercher ailleurs. Pour elle, Nathalie est peut-être un petit peu en retard. Elle est certainement partie sortir des poubelles. Elle se rend donc au local. Ouvre la porte. Et c'est là qu'un hurlement d'horreur émerge du silence pesant de l'air d'autoroute. C'est Nadege qui hurle. Laurence se rend à ses côtés. Nathalie est là, inerte, dans le petit local. Laurence comprend que c'est grave. Elle comprend également que sa soeur ne respire plus. Elle court, donne l'alerte au relais routier. En premier, elle appelle son père, puis sa tante. N'ose pas appeler sa mère. Des gendarmes en patrouille passent dans le coin. Laurence les conduit à la cabane, là où sa soeur se trouve. Les pompiers arrivent aussi très vite sur place. Il ne reste plus qu'à Laurence à attendre sa mère. Et les gendarmes commencent leur enquête. L'enquête. Le mercredi 2 septembre 1987, le corps de Nathalie Maire est découvert vers 23h45, le long de l'autoroute de Macron-Saint-Alban. La toute jeune adulte d'à peine 18 ans qui vient de quitter le lycée a été étranglée à l'aide d'une rallonge électrique, celle d'un congélateur qui était tout près du corps. Nathalie a également été frappée avec force avec le manche d'un balai retrouvé, lui aussi dans le local, du magasin où elle travaille, la cabane. Le coup porté fut si violent que le manche en bois du balai s'est brisé. Nathalie ne s'est pas laissée faire. Elle s'est débattue. S'est battue pour survivre. Mais le tueur était trop fort. Selon Laurence, sa petite soeur, son jumisier était ouvert. Le soutien-gorge arraché, son torse nu. C'est Nadège, sa copine, qui va le fermer, puis le rouvrir. Fort heureusement, entre guillemets, Nathalie n'a pas subi de violences à caractère sexuel. La sélection de recherche de Dijon débute son enquête. La police ou les gendarmes sont rapidement sur place. Et ne peuvent malheureusement que constater le décès de Nathalie. Une jeune femme d'à peine 18 ans. Bon, il est certain que Nathalie ne s'est pas fait ça toute seule, que c'est un meurtre. Une paire de lunettes ainsi qu'un sous-ingorge seront trouvées à proximité. Une des dernières personnes à avoir vu Nathalie en vie est un Allemand, Jan M., qui passera à 23h relever la caisse et stopper les comptes, puisque c'est à 23h que Nathalie finit son service. La recette du jour est remise au relais routier, situé à 15m à peine de la cabane. Pourtant, Jan M. n'a rien remarqué d'étrange. Il n'a rien vu, rien entendu. Et pour cause, au sein d'un relais routier, il y a toujours une petite musique d'ambiance. Cette musique était quand même assez forte à ce torsie, et donc il n'a rien pu entendre. Nathalie, vers 23h, commence à entrer les ombrelles, ainsi qu'un congélateur dans le local de sa petite boutique, avec donc cette petite musique de fond, celle du relais tout proche. À 23h30, des touristes se trouvent encore attablés pour du petit snack. Eux vont entendre des éclats de voix mêlés à la musique, puis ensuite, vient le silence. Quelques instants plus tard, un homme, selon eux jeunes, ou plutôt son ombre, sera vu qu'il en ait lieu, d'un pas tranquille. Le tueur est donc passé tout proche de témoins, qui en plus ont tout entendu. Les éclats de voix étaient probablement les cris de peur et d'alerte de Nathalie, avant qu'elle ne soit étanglée et que son souffle soit coupée. Le pompiste va quant à lui remarquer un véhicule de type le Golf ou 205, d'une couleur claire, qui va quitter rapidement le parking réservé aux employés. Mais bon, le parking peut être accessible à qui le veut et surtout à qui connaît le chemin, car il n'y a aucune barrière, aucun passe, pas de sécurité particulière. Donc, si c'est le tueur qui a pris la voiture sur ce parking, qui l'a garé là, il y connaît le coin. Également, lorsque Laurence court à pied à l'aide, elle va croiser un homme, qui va sortir d'une camionnette blanche. L'homme va la saisir par les épaules, la secouer, lui demander ce qu'il se passe. Mais Laurence est sous le choc de la découverte du corps de sa sœur et prend la fuite. Laurence, bien évidemment, est un témoin capital dans l'affaire. Elle est donc entendue par les gendarmes. Mais pour Laurence, le comportement des gendarmes laisse à désirer. Selon elle, il serait à la limite de la soupçonner du meurtre de sa sœur. Il laisse aussi une enfant mineure, car Laurence avait, je crois, 15 ans à l'époque, son adulte à ses côtés. Et bien sûr, il lui déconseille de prendre un avocat. Ils la feront répéter encore et encore ce qu'il s'est passé durant 4 heures, alors que Laurence, une petite fille, une adolescente, pardon, mineure, était sous le choc qu'elle a découvert le corps de sa sœur inerte dans sa locale poubelle. Les proches de Nathalie demandent également s'ils doivent prendre un avocat. Les gendarmes déclarent qu'ils n'en ont pas besoin. Déclarent également que les tueurs, l'eau des tueurs, sont retrouvés assez rapidement. Sauf que non. Nous sommes maintenant 3 semaines après le meurtre de Nathalie et les enquêteurs restent positifs, même s'ils n'ont pas de suspects en vue. Pour eux, ils sont proches d'attraper les coupables. Et pourtant, les semaines, les mois, puis les décennies ont passé, le ou les meurtriers de Nathalie courent toujours. Des pistes et des coïncidences. Avec l'enquête et les semaines qui passent, des événements singuliers vont mettre des doutes sur certains proches de Nathalie. Mais également mettre les enquêteurs sur d'autres pistes qu'un crime perpétré au hasard. Le soir du 15 août 1987, au niveau de l'air de repos, là où travaille Nathalie, Marte Buisson, 16 ans, est éjectée d'une voiture. Éjectée d'une voiture en marche sur l'autoroute. Donc à 110, 130 km heure. Son corps est retrouvé sur une bande d'arrêt d'urgence. Le crâne fracassé tue la vitesse de la voiture. Les gendarmes vont même poser des questions à Nathalie Maire, quelques jours après la découverte du corps de Marte Buisson. Nathalie aurait-elle pu être témoin de quelque chose ? Le tueur de Marte Buisson l'aurait-il remarqué ? Est-il venu la voir pour la menacer ou s'assurer qu'elle ne parle pas ? Rien n'est moins sûr, puisque dans le cas du meurtre de Marte Buisson, un homme sera, entre guillemets, soupçonné. Mais ce dernier aurait mis fin à ce jour quelques semaines après le crime. Et ce suspect conduisait une 504 blanche. Bien loin donc d'un type golf ou d'une 205. Aussi un soir, plusieurs semaines après la mort de Nathalie, sa mère Arlette et sa soeur Laurence sont conviés à un dîner. Ils sont plusieurs personnes à table. Et un de leurs autres présente d'étranges traces sur ses jambes. Plus tard, l'homme en question ira se changer, troquant son short par un pantalon qui couvre les traces bizarres et les blessures au niveau de ses jambes. Autre exemple, un jeune homme, Franck, se donne la mort peu de temps après le meurtre de Nathalie Maire. Les gendarmes sont conduits à lui à cause de la piste du pompiste qui a vu une voiture partir en tombe du parking des employés. De ce que j'ai pu comprendre et lire, Franck tentera de mettre fin à ce jour, mais décédera à l'hôpital. Et à l'hôpital, il n'arrêtera pas de demander la présence de Nathalie à ses côtés. Mais après enquête, il n'est pas lié au meurtre. Autre piste, en plus de Marthe Buisson, d'autres affaires étranges se sont produites dans la région. Le 1er septembre 1983, une prostituée découverte inconsciente sur l'autoroute où Nathalie Maire va travailler 5 ans plus tard. La femme s'en sort, mais sans pouvoir mettre un visage ou un nom à son agresseur. Autre fait étrange et inquiétant, quelques jours avant sa mort, Nathalie déclare une chose à une amie. Un homme serait venu à voir à la cabane. Il lui propose même de la ramener chez elle. Nathalie, bien sûr, refuse. Elle explique que cet homme portait des lunettes de vue. Rappelez-vous, des lunettes de vue découvertes près de la scène de crime. Arlette, la mère de Nathalie, sait peut-être à qui elles appartiennent. Elles appartiennent à une proche avec qui elle s'est brouillée. C'est cette personne qui va même le reconnaître. Collision d'armes serait venue y rendre sa paire de lunettes de vue. Cette personne, cette femme, sera vue ou plutôt entendue le jour de la mort de Nathalie. Vers 17h, un salarié de l'air d'autoroute reçoit un appel au relais. Au bout du fil, une femme demande si Nathalie travaille aujourd'hui. Et en effet, c'est bien le cas, puisqu'à 17h, elle débute son service. Cette femme aurait même dit à Arlette une phrase très étrange. De toute façon, tu ne sauras jamais rien. Vient ensuite la piste de Jackie Martin. Inculpée et reconnue coupable du meurtre de Anne-Sophie Guirolet en 2005. Il avait 25 ans en 1987. Il travaillait sur les chantiers de la CIS et vivait également dans la région. Reste à savoir ce qu'il faisait le soir du 2 septembre 1987. Il y a aussi des soupçons sur des proches de Nathalie. Car en effet, le soir de sa mort, les événements ont fait que Nathalie est partie plus tard que prévu. Au lieu de partir à 22h45, elle est partie à 23h10. Au lieu d'arriver à 23h25, elle est arrivée à 23h40. Laissant donc Nathalie seule durant plusieurs minutes. Nathalie, rappelez-vous, a fait beaucoup d'allées et venues avant de enfin quitter le parking à 23h10. Soit 10 minutes après que Nathalie ait fini son service. Selon Laurence, la petite sœur de Nathalie, ce n'était pas de l'alcool que Nathalie avait ramené dans la voiture. Je la cite, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas de l'alcool, je n'en buvais pas. On peut sous-entendre que Laurence a goûté le bourreuvage. Sa mère, Arlette, se pose également beaucoup de questions. Certaines personnes ont changé de comportement après le meurtre de Nathalie. Nathalie a-t-elle été tuée parce qu'elle était homosexuelle ? Sa vie amoureuse était pourtant sous le coup du secret. Mais les personnes se seraient posées des questions, auraient remarqué des choses et auraient pu très bien agresser et tuer Nathalie. Il faut noter aussi que le contexte familial était difficile. Car quelques mois avant sa mort, les parents de Nathalie divorcent. Et ils vivent depuis juillet ou août chacun de leur côté. C'est pour cela que Nathalie a travaillé durant l'été pour aider sa mère. Il faut aussi noter qu'il y avait des tensions entre Nathalie et Nadege. De quelle nature, on ne sait pas. Aussi, le 14 juillet 1987, Nathalie se fait agresser avec un couteau. Sa mère en est même témoin. Est-ce lié au fait qu'une personne se soit rendue compte qu'elle était homosexuelle et qu'elle ne s'ennuie pas plus et qu'il ait voulu l'agresser ou simplement une agression pour lui dérober un peu d'argent ? Bref, toutes ces pistes, elles existent, mais malheureusement, elles ne mènent nulle part. La famille s'accroche. Elle veut connaître la vérité, savoir qui a-t-il Nathalie et aussi pourquoi. Un soir, alors que leur numéro est sur liste rouge, ils reçoivent des menaces par téléphone. Plus tard, bien plus tard, ce sont des coups de feu qui seront dirigés vers leur appartement. Des tirs accidentels selon la police qui les viseront, ou plutôt viseront à un saladier en pleine journée. Puis un autre tir, accidentel, pile-poil au moment où ils allument la lumière de leur appartement. Finalement, le meurtre de Nathalie s'est déroulé dans un très courable temps. Nadege quitte le parking de l'immeuble à 23h10. À 23h30, des touristes entendent des cris et voient un homme partir tranquillement de la cabane. Puis, dix minutes plus tard, Nadege et Laurence arrivent enfin au relais routier. Mettant 30 minutes au lieu de 15 pour s'y rendre. Cinq minutes plus tard, ils découvrent le corps de Nathalie. Déshabillée, frappée, puis étranglée dans un petit local. En 2006, Arlette et Laurence ont rejoint l'association Christelle. Qui vient en aide aux familles de victimes d'agressions criminelles. L'association va les aider, les soutenir, pour faire bouger le dossier. Pour faire que l'affaire ne s'envoie pas l'oubli. Si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez faire un don. Ou devenir bénévole pour aider les familles dans cette épreuve difficile. En 2008, le soutien-gorge retrouvé près du corps est analysé. Un ADN y est découvert. Un ADN masculin est extrait. À qui est-il ? Personne ne le sait. L'affaire n'a depuis plus avancé. Depuis quelques mois, le dossier du meurtre de Nathanimer fait partie de nombreux dossiers de la toute jeune section CodeCase qui a ouvert ses portes en 2021. En espérant qu'un regard neuf apporte de nouveaux éléments. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501